Salut Youtube, c'est Parade2All4Stream et aujourd'hui je vous présente un deck avec lequel je m'amuse en rank infini, le Zabu Speeder Control. Le deck doit encore évoluer mais franchement ça fait des games assez incroyables. Alors quel est le win plan ici ? Une main avec Daredevil avec Zabu pour ensuite enchaîner tous les cost 4 à un coût réduit de cost 2. Il y a un petit finish avec Doctor Doom et bien sûr Vision qui peut vraiment mettre son poids dans la balance de la victoire. Je trouve en plus que Vision a gagné en level power depuis les nerfs et les buffs. Je vous laisse découvrir le deck au travers de ces quelques games, n'hésitez pas à me donner votre feedback, à me dire si vous pensez qu'une carte pourrait remplacer une autre carte dans le deck, comment pouvoir l'améliorer, le faire évoluer, je ne manquerai pas de vous répondre. Let's go, partons pour les games. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas Zabu. Il n'y aura pas le piocher en plus. Deck très toxique en face. La puissance de Daredevil, on va pouvoir totalement essayer d'anticiper le tour de notre adversaire. Est-ce qu'on fera un finish Doom ? A voir. On a l'initiative. On va se le permettre. Belle anticipation. Grâce à Daredevil. Magnifique. 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 Exactement une game control que je voulais vous montrer avec ce deck. Toutes les cartes de ce deck sont pensées réellement dans une optique de contrôle. Malheureusement, en fonction de la pioche, des drops ou des choix de votre adversaire ou des locations, tout ne va pas pouvoir se mettre comme vous le souhaitez. Mais c'est la force du jeu aussi. Il faut accepter la défaite. Le start ici est très très bien. On a été prudent. Scarlett Witch nous donne quelque chose d'intéressant. Un situe Xavier, c'est le poker. Le WoW! Aïe, 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 aïe. Ok, attendez, ici on a quelque chose de formidable quand même à faire. Vraiment quelque chose de formidable. Même si pour le moment l'institut Xavier est totalement contestable par le Emdal ici. Il va falloir faire attention à l'Emdal. Jubilee. Aïe. Holy shit ! Oh cette game ! Aïe 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 aïe. Ah je suis plié en 4 ! Bon on a perdu l'institut Xavier. Je ne m'attendais pas du tout à Dr Octopus, est-ce que c'est un deck avec sauron ? Notre adversaire... Notre adversaire va jouer The Infinite. Ou pas ? C'est très bien joué à lui. Mais je mets le plus de points, je prends le centre et Omega Raid nous sauve sur une victoire à 8. Incroyable game les amis. Incroyable game. Next. Infinote, Wasp, il s'agit d'anticipation. Aïe 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 aïe. Quel magnifique T4. On peut le dire, ok, un petit peu en retard sur la main, toujours se méfier d'un Shang-Chi dans des decks destruction. C'est étendu, je ne vais pas vous dire que j'ai tourné autour du leader, il ne fallait pas mettre trop de points, il ne fallait pas bouger vision pour ne pas perdre le continu de Warpath, je n'étais pas confiant du tout sur cette game, encore une game gagnante. J'espère que les games vous auront plu, le deck va encore évoluer, n'hésitez pas à me laisser votre feedback dans les commentaires, je ne manquerai pas de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Twitter et encore d'autres réseaux sociaux, je vous salue et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501